Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette web conférence du 24 novembre dédiée au positionnement européen dans les chaînes de valeur mondiale. Alors avec Philippe on déroulera cette web conférence en 45 minutes on laissera un petit quart d'heure pour les questions on vous remercie d'ailleurs parce que vous nous en avez déjà adressé quelques-unes et donc avant de commencer on va poser la question pourquoi ce thème qui est un tout petit peu éloigné de notre communication habituelle autour du scénario et bien parce que je pense que vous avez bien remarqué que le débat autour des questions de démondialisation, régionalisation, sécurisation des filières, comment ça fait rage et donc il y a effectivement même si on n'a pas encore des signes, on en a quelques-uns d'une tendance au ralentissement du commerce mondial et donc à la déglobalisation, et bien ce phénomène peut représenter un risque ou aussi des opportunités pour nos entreprises européennes qui ont énormément en fait internationalisé leurs activités en intégrant les chaînes de valeur mondiale. Et donc on voulait se poser d'abord effectuer un état de lieu de ce positionnement pour être capable de mieux identifier après ces risques et ces opportunités. Donc on va diviser un peu notre présentation en trois parties, une première partie qui fera un état de lieu sur la tendance à l'internationalisation des entreprises européennes, une deuxième partie où Philippe creusera la question du positionnement des entreprises européennes dans les chaînes de valeur mondiales et une troisième partie dans laquelle on regardera la résilience de ce positionnement par rapport au risque de fragmentation du commerce et plus particulièrement au risque de découplage des flux de commerce et d'investissement sinon américain. Naturellement avec cette présentation on ne va pas être exhaustif et apporter toutes les réponses à ces questions sur cette tendance à la déglobalisation ni à la pertinence des politiques de résilience et de sécurisation des filières. On essayait déjà de répondre à certaines questions dans une web conférence précédente sur l'autonomie stratégique en Europe que vous pouvez encore visualiser sur le site internet et intranet déco sous l'onglet Avenir de l'Europe. Et à l'avenir on va encore dédier notre programme de travail à creuser ces aspects notamment en se focalisant sur les quatre grandes économies européennes et leur positionnement dans les filières qu'on a à niveau de l'Union Européenne on a identifié comme filière stratégique. Donc si vous êtes intéressé à ces questions continuez à nous suivre on essaiera de produire encore quelques résultats l'année prochaine et on a décidé de vous illustrer donc des résultats intermédiaires mais comme on en avait un ou deux intéressants on a donc pensé de vous le présenter tout de suite. Alors je vais commencer en m'appuyant sur une enquête qui a été menée par Eurostat donc l'organe de la Commission Européenne auprès des entreprises européennes donc il s'agit d'un questionnement auprès des entreprises sur leur activité d'internationalisation de l'approvisionnement. Malheureusement la France n'a pas répondu à cette enquête donc on a que 15 pays et on n'aura pas le moyen de positionner et comparer la France par rapport aux autres mais il y a un ressort quand même des tendances intéressantes. D'abord ce que l'on voit c'est que d'abord de quoi parle-t-on quand on parle d'approvisionnement international c'est donc le choix de délocaliser en fait une partie des activités de l'entreprise dans un pays tiers soit en délocalisant carrément des activités de l'entreprise ou du groupe dans le pays tiers soit en faisant appel à des fournisseurs du pays tiers ou d'un autre pays. Et donc on peut parler de délocalisation dans le premier cas, d'externalisation dans le deuxième sachant que souvent aussi ces deux termes sont mélangés. Donc nous on va parler de délocalisation ou de insourcing quand on bouge avec l'entreprise dans un pays externe ou de outsourcing quand on fait appel à des fournisseurs étrangers basé basé dans ce pays. Et donc ce qu'on voit c'est que majoritairement les entreprises de l'Union Européenne ont délocalisé leurs activités en bougeant avec le groupe ou l'entreprise. Et c'est ce qui a été réalisé par la plupart des pays. Certains pays ont choisi en revanche de s'appuyer sur des fournisseurs étrangers mais c'est des pays qui sont plus spécialisés dans les activités de service ou plus financiarisés. On voit aussi que la plupart des décisions d'approvisionnement sont animées par des motivations de réduction des coûts, que ce soit la réduction du coût de travail ou d'autres coûts, mais qu'une partie importante de ces décisions vise aussi l'externalisation de fonctions non-corps, non-cannexes, pour pouvoir mieux se focaliser sur le corps du business de l'entreprise. Qui internationalise le plus dans l'Union Européenne ? Eh bien, on voit que finalement ce sont les petites économies très ouvertes, celles qui externalisent le plus leurs processus et leurs activités. On voit bien le Danemark, l'Irlande et la Finlande et donc on voit bien qu'il y a un facteur disponibilité et coût de main d'œuvre qui joue. On voit aussi, on le voit dans le graphique de gauche, que sur la période 2018 par rapport à la période de l'enquête précédente qui couvrait 2014-2017, on a globalement une réduction de l'activité d'internationalisation des approvisionnements. Donc, sans vouloir tirer tout de suite des conclusions trop réactives, mais une sorte de confirmation qu'on est dans une sorte de ralentissement de cette activité d'internationalisation. Où délocalise-t-on ? Eh bien, principalement, les entreprises européennes délocalisent à l'intérieur du marché unique. C'est la force du marché unique. Donc, 75% des délocalisations se font à l'intérieur de l'Union Européenne. Et une partie encore importante ailleurs en Europe, c'est-à-dire Royaume-Uni ou autres pays non membres de l'Union. Donc, pour des facteurs de proximité, ça peut être culturel, pour des questions de coût de transport aussi, proximité géographique, mais aussi pour une proximité réglementaire avec une force d'attraction finalement du marché unique qui joue aussi sur les aspects réglementaires d'uniformisation des standards et des produits qui sont de facto aussi exportés dans les autres pays européens. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le positionnement de l'Inde, qui nous a un peu surpris, n'est-ce pas, Philippe ? Puisqu'on s'attendait de voir le continent nord-américain et la Chine arriver en premier dans les destinations. Et finalement, l'Inde est une destination importante, avec un caveat, par contre, dans cette interprétation, parce que là, on parle de nombre d'entreprises répondantes et non pas de valeur des activités délocalisées. Et donc, peut-être en termes de valeur, on aurait une hiérarchie un peu différente. Alors, dans quel secteur on internationalise le plus son approvisionnement ? Eh bien, on voit que dans les secteurs manufacturiers, c'est là où on a une très forte présence d'approvisionnement étranger. Ce qui est le fait principalement des pays européens dans lesquels la part du secteur manufacturier est très importante, telle qu'Allemagne et Italie. Sinon, ce sont aussi des fonctions, enfin, sinon, on voit que le secteur de service a une part aussi très importante dans les petites économies plus financiarisées. On voit, par exemple, aux Pays-Bas, à l'Irlande et à Malte, où c'est le secteur de service qui externalise le plus ses approvisionnements. Donc, en moyenne, dans la zone, on a une légère préponérance de l'industrie de construction sur les services, mais ce n'est pas énorme, en fait. Et quelles fonctions internationalisent-on ? Eh bien, ce sont principalement les activités core business. quand on externalise de la production de biens, et donc des activités manufacturières. Sinon, ce sont aussi beaucoup de fonctions de support, et notamment les fonctions administratives et de gestion, mais aussi tout ce qui est informatique et communication, qui est fortement aussi délocalisé. Et quel est l'impact en termes de perte nette d'emploi, donc de l'externalisation ou délocalisation de ces fonctions ? Et lorsqu'il s'agit de fonctions core de production de biens, l'impact nette en termes de perte d'emploi est très, très important, notamment dans les emplois à faible qualification. Ça l'est beaucoup moins dans les autres fonctions. Donc, globalement, à niveau agrégé, c'est un impact qui reste assez limité. Naturellement, on ne peut pas tenir compte, en regardant ça, de tous les impacts indirects, et du fait que lorsqu'on regarde les emplois à faible qualification, par contre, l'impact est assez important. Alors, est-ce que la crise de la COVID a impacté cette activité d'internationalisation des emplois visuellement ? Eh bien, les entreprises européennes nous répondent à hauteur de 10% d'entre elles qu'effectivement, la COVID a bouleversées dans le sens à disloquer leur décision de délocalisation ou remise en question. Et que 5% d'entre elles ont décidé de relocaliser leurs activités suite à la crise de la COVID. Par contre, on a presque autant, un peu moins de 5% des entreprises qui ont en revanche décidé de délocaliser. Et donc, peut-être dans une optique de diversification des sources d'approvisionnement, au moment où on a vu que certains pays, certains approvisionnements étaient bloqués, et donc la nécessité de diversifier en délocalisant ailleurs que dans les pays où on était déjà. Donc, après ce bref état de lieu sur l'internationalisation des entreprises européennes, on va rentrer beaucoup plus dans le cœur de notre analyse. Et c'est Philippe qui va vous présenter le positionnement des entreprises européennes dans les chaînes de valeur mondiales. Merci Paola. Alors, pour comprendre comment l'Union européenne se positionne dans les chaînes d'approvisionnement et de la valeur mondiale, nous allons d'abord commencer par regarder du côté des exportations pour voir dans quel secteur et dans quel pays, finalement, l'Union européenne a su retenir de la valeur ajoutée. Alors, on regarde ici davantage les données de commerce en valeur ajoutée et non pas, finalement, les flux commerciaux traditionnels, car ces derniers, finalement, comptabilisent plusieurs fois la valeur des biens intermédiaires dans les échanges, ce qui fait que, finalement, ça fausse le positionnement de chacun des pays dans la chaîne de la valeur mondiale. Alors, avec les données que nous vous présentons ici, qui sont des données, justement, de commerce en valeur ajoutée, et bien, finalement, la valeur ajoutée créée par chacun des pays est parfaitement identifiée dans chacune des étapes du processus de la production, ce qui fait qu'on arrive à mieux classer et mieux définir comment se positionne chacun des pays dans les chaînes de la valeur mondiale. Alors, si on regarde d'abord du côté des exportations, dans quel secteur l'Union européenne a su conserver de la valeur ajoutée, eh bien, on remarque que l'Union européenne conserve principalement de la valeur ajoutée dans les activités de commerce, dans les activités de produits chimiques et pharmaceutiques, dans le transport, dans les machines et équipements, et bien sûr, dans le secteur automobile, essentiellement grâce, finalement, à la contribution de l'Allemagne qui occupe la principale part de la valeur ajoutée exportée dans chacun de ces secteurs. On remarque également que la France et l'Italie occupent, finalement, alternativement, la deuxième et la troisième place en termes de valeur ajoutée contenue dans les exportations de l'Union européenne dans ces différents secteurs. On peut remarquer également le positionnement de l'Irlande qui se situe à la deuxième place de la valeur ajoutée exportée par l'Union européenne sur le secteur de la pharmacie et des produits chimiques. On constate également, par exemple, le Royaume-Uni qui se situe en deuxième position de la valeur ajoutée exportée dans les secteurs automobiles. Si l'on se situe maintenant du côté des pays qui ont su retenir le plus de la valeur ajoutée, eh bien, bien évidemment, on retrouve finalement la hiérarchisation des grandes économies européennes avec en tête de liste l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. On remarque également que, finalement, dans les principaux secteurs exportés, on retrouve la spécialisation sectorielle des différents pays dans ces exportations. Typiquement, dans le cas de l'Allemagne, la valeur ajoutée provient essentiellement du secteur automobile, des machines et équipements et des produits chimiques. Pour la France, c'est davantage le cas sur le commerce, les produits chimiques également et le transport. Pour l'Italie, c'est davantage les machines et équipements, le commerce et le textile qui concentrent le plus de valeur ajoutée dans les exportations. L'Espagne, quant à elle, la valeur ajoutée se situe davantage du côté du commerce, du transport, mais également des produits chimiques et pharmaceutiques. Alors, on va essayer maintenant de regarder quel est le niveau de dépendance de l'Union européenne aux importations étrangères. Alors, pour cela, on va essayer de regarder de quels pays et dans quels secteurs l'Union européenne, finalement, importe le plus de valeur ajoutée étrangère. Alors, premier constat que nous voyons ici, c'est qu'en termes de valeur ajoutée importée, on a d'abord principalement les États-Unis, qui représentent un quart de la valeur ajoutée importée de l'Union européenne, qui est principalement axée sur les services aux entreprises, les services financiers et le commerce. La Chine arrive en deuxième position, finalement, en représentant à peu près un cinquième de la valeur ajoutée importée. Elle se concentre essentiellement sur les produits informatiques, le textile et, bien évidemment, les équipements électriques. On remarque également que la Russie occupe la troisième position, avec un dixième de la valeur ajoutée importée. Et cette valeur ajoutée importée se concentre essentiellement, bien évidemment, sur les activités d'industrie extractive et sur les activités de raffinage. Si on regarde maintenant du point de vue des secteurs importés, ce que l'on remarque, premier constat, c'est que les États-Unis et la Chine occupent une place prédominante dans ces importations de valeur ajoutée. On voit notamment que les États-Unis occupent la première place dans les activités de commerce, mais également dans les activités de services aux entreprises et dans les activités financières. La Chine se positionne davantage sur les produits chimiques, sur les produits, bien évidemment, les produits informatiques et électroniques, très majoritairement. Et elle est nettement moins présente sur les autres secteurs importés de l'Union européenne. Si on essaye de regarder maintenant plus précisément comment ça se passe dans chacun des pays européens, eh bien, on peut faire déjà différents constats. Le premier, c'est que la valeur ajoutée importée de la Chine et des États-Unis prises ensemble représente à peu près, dans chacun des pays de l'Union européenne, 20% de la valeur ajoutée importée. Après, on a quelques spécificités supplémentaires, avec notamment l'Allemagne, qui importe beaucoup moins de valeur ajoutée importée que les trois autres pays de l'Union européenne. On a également un positionnement légèrement différent. Par exemple, si on regarde l'Allemagne, on a comme principale fournisseur de valeur ajoutée importée les États-Unis en première position. Pour le cas de la France, de l'Italie et l'Espagne, c'est l'Allemagne qui joue le rôle, finalement, de premier fournisseur de valeur ajoutée importée dans ces trois pays-là. La France a également une position un peu particulière dans la mesure où elle occupe la deuxième place de la valeur ajoutée fournie en Italie et en Espagne. Si on regarde maintenant le graphique de droite, sur les principaux besoins sectoriels de la zone, on remarque que l'Allemagne et la France, finalement, importent davantage de valeur ajoutée provenant des services de commerce, mais également de services aux entreprises, alors que l'Italie et l'Espagne sont davantage axées sur les services aux entreprises, les produits chimiques et pharmaceutiques et également l'automobile. Nous allons essayer maintenant de regarder un peu plus précisément quelle est la relation commerciale de l'Union européenne vis-à-vis des deux grands géants commerciaux que sont les États-Unis et la Chine. Si l'on regarde du côté de l'Union européenne, dans les principaux secteurs d'exportation de l'Union, comment se situent les États-Unis et la Chine ? On remarque tout d'abord une chose, c'est que les États-Unis et la Chine, finalement, occupent une place relativement modeste dans les principaux secteurs d'exportation de l'Union européenne. Qu'est-ce que cela traduit ? Ça veut tout simplement dire que lorsque l'Union européenne exporte vers les États-Unis et la Chine, finalement, il y a relativement peu de valeur ajoutée dans ces secteurs-là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques secteurs clés où l'Union européenne arrive à retenir de la valeur ajoutée dans ses exportations vis-à-vis de ces deux pays. Si l'on regarde, par exemple, du côté des États-Unis, l'Union européenne a su retenir de la valeur sur les activités de produits chimiques, les services financiers et le matériel de transport. Du côté de la Chine, c'est davantage les machines et équipements, ainsi que l'automobile et les produits informatiques et électroniques qui occupent la première source de la valeur ajoutée des exportations de l'Union européenne à destination de la Chine. Cette fois-ci, je vous propose de nous positionner du côté des exportations des États-Unis pour voir dans quelle mesure les Américains ont su finalement conserver de la valeur ajoutée dans leurs exportations. Alors, premier constat, là aussi, il n'y a aucun pays de l'Union européenne qui, pris seul, arrive à représenter une part suffisamment importante de la valeur ajoutée des exportations des États-Unis. En revanche, et c'est là où c'est relativement intéressant, c'est que l'Union européenne, dans son ensemble, occupe finalement la première place de la valeur ajoutée des exportations américaines, bien loin devant la Chine ou même le Canada, par exemple. Ce que l'on voit également, c'est que les principaux secteurs d'exportation où les États-Unis arrivent à obtenir le plus de valeur ajoutée, eh bien, c'est d'abord le secteur automobile, ensuite le matériel de transport, et enfin, les produits chimiques et pharmaceutiques, d'où ils arrivent à obtenir et à dégager plus de valeur ajoutée que dans les autres secteurs. Faisons maintenant l'exercice en se plaçant cette fois-ci du côté de la Chine pour voir où la Chine a su retenir de la valeur. Alors, ce qu'on remarque, c'est que, bien évidemment, là aussi, l'Union européenne occupe la principale place de la valeur ajoutée exportée par la Chine, bien loin devant, par exemple, des pays qui sont géographiquement plus proches comme la Corée ou le Japon. En termes de spécialisation à l'exportation, on retrouve bien évidemment les produits informatiques et électroniques, mais également le textile et les équipements électriques. Alors, si on essaye maintenant de regarder un peu plus précisément comment l'Union européenne se situe dans l'échelle mondiale de la valeur, on va maintenant aborder le cœur du sujet en se posant la question de comment se positionne l'Union européenne. Alors, on va faire appel au concept de participation en amont et en aval des chaînes de la valeur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la participation en amont représente finalement la valeur ajoutée étrangère qui est contenue dans les exportations de notre pays. Elle traduit finalement la relation de clients que notre pays a vis-à-vis du reste du monde. À l'inverse, si on regarde la participation en aval, elle représente finalement la valeur ajoutée nationale qui est inclue dans les exportations des autres pays. Ce qui veut dire que ça traduit finalement la relation de fournisseurs qu'a notre pays dans les chaînes de la valeur mondiale. Alors, si on essaye maintenant de se positionner dans ce graphique, on voit que l'Union européenne, elle est positionnée un peu plus à gauche. Elle a une participation en amont et une participation en aval qui est relativement faible comparativement à l'ensemble des autres pays. Autre particularité également, on voit que la participation en aval est plus élevée que la participation en amont. Ce qui veut dire que finalement, l'Union européenne a un positionnement de fournisseur des chaînes de la valeur mondiale davantage que celui de client des chaînes de la valeur mondiale. Alors, c'est un peu étrange parce que quand on regarde finalement la décomposition par pays, on s'aperçoit que finalement, ce résultat est biaisé par la place de l'Allemagne dans cette chaîne de création de la valeur. Si vous regardez dans le graphique, l'Allemagne est positionnée bien plus à droite avec une participation en amont mais aussi en aval bien plus élevée. avec une participation en aval qui dépasse celle de la participation en amont. Ce qui veut dire que finalement, l'Allemagne joue clairement un rôle de fournisseur de reste du monde comparativement aux autres pays européens. Si vous regardez par exemple le positionnement de la France, de l'Italie ou de l'Espagne, on remarque que la participation en amont est nettement plus élevée que la participation en aval. Ce qui veut dire finalement que ces pays-là sont davantage clients des chaînes de la valeur mondiale qu'ils ne sont fournisseurs dans ces chaînes. Si l'on regarde maintenant du côté de la Chine, comment elle se positionne, on voit qu'elle est dans une position intermédiaire. Elle est de moins en moins cliente du monde et de plus en plus fournisseur des chaînes de la valeur mondiale. Si l'on regarde cette fois-ci les États-Unis qui sont situés beaucoup plus à droite dans le graphique, vous remarquez que les États-Unis ont une participation en aval qui est nettement supérieure à la participation en amont. Ce qui veut clairement dire que le pays est nettement beaucoup plus fournisseur des chaînes de la valeur mondiale qu'il n'est client. Et ça, c'est une caractéristique particulière aux États-Unis. Je te laisse la parole sur le risque de dépouillage. Ce positionnement européen, un positionnement qui indique qu'il y a une certaine faiblesse dans le positionnement des chaînes de valeur, on n'est pas assez fournisseur des autres, on est trop dépendant finalement de la valeur ajoutée et exportée par les autres pays. Et si on prend en compte la totalité des entrants, c'est-à-dire valeur ajoutée, mais aussi autres biens, on voit effectivement que la Chine et les États-Unis se positionnent de plus en plus comme des fournisseurs d'entrants du monde et vis-à-vis de l'UE et que l'UE se positionne de plus en plus comme acheteurs d'entrants. Alors, pourquoi cela est un risque qui peut poser un problème ? Parce que depuis 2017, on voit un renforcement des contrôles sur les entrants critiques. En fait, c'est un peu le résultat de cette compétition entre puissances géopolitiques qui vient qui vient finalement militariser les chaînes de valeur, c'est-à-dire armer de considération d'ordre géopolitique l'organisation de la production mondiale et l'Union européenne se trouve un peu coincée entre ces deux superpuissances. Aux États-Unis, cette militarisation des chaînes de valeur est une réponse aux effets de distorsion de la concurrence de la politique industrielle chinoise et notamment avec la présence d'entreprises d'État ou d'entreprises fortement subventionnées par l'État qui ne jouent pas avec les règles de la concurrence et les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi de la stratégie de fusion militaire au civil qui fait qu'aujourd'hui on a des biens à usage dual à la fois civils et militaires qui peuvent poser problème et sur lesquels donc les États-Unis ont restreint leur contrôle et du coup une attention beaucoup plus importante aux politiques de commerce et d'investissement direct de sécurisation des filières et des chaînes de valeur de la part des États-Unis jusqu'à pousser l'idée d'un « frenchoring » ou d'un commerce entre amis avec des chaînes de valeur qui se construiraient pratiquement entre alliés pays fiables soi-disant et donc une logique de fragmentation des flux de commerce. En Chine on a des mesures équivalentes en fait un peu en réponse aux mesures américaines mais aussi parce qu'il y a une vision stratégique aussi d'autosuffisance dans les secteurs clés avec ce principe de double circulation qui vise à augmenter la dépendance des pays étrangers vis-à-vis des exportations chinoises et à réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis des importations étrangères. Et donc on voit bien que l'Union européenne se trouve prise en étau entre ces deux grands groupes avec une part importante des entrants chinois dans les exportations européennes vers les Etats-Unis à hauteur de 12% de la totale des entrants totaux dans les exportations européennes vers les Etats-Unis et davantage une part des entrants américains dans les exportations européennes vers la Chine de 20%, donc un cinquième de tous les entrants dans nos exportations vers la Chine viennent des Etats-Unis. Et donc toute activité de restriction de la circulation de ces entrants soit par des barrières tarifaires mais aussi par des sanctions internationales risque de nous mettre dans une position extrêmement compliquée. Et donc il faudra réfléchir à ce positionnement soit dans une optique d'autonomisation plus importante soit dans des choix qui peuvent devoir s'imposer si ce découplage était confirmé et accentué à des choix en fait en termes de avec qui commercer. Ronscoe regarde le positionnement de chaque pays de l'Union vis-à-vis de ces deux gros blocs on voit que ce sont particulièrement la France et l'Allemagne qui ont une part d'entrant plus important d'origine américaine dans leurs exportations vis-à-vis de la Chine. C'est un peu moins flagrant pour les autres pays. Pour la Pologne c'est le cas inverse. ça c'est une part beaucoup plus importante d'entrant chinois dans leurs exportations vis-à-vis des Etats-Unis. Et donc pour la France il y a je pense un rôle qui est joué par le secteur aéronautique puisqu'on a beaucoup d'échanges de composants en fait entre Boeing et Airbus avec on a des chaînes de valeur très intégrées entre l'Europe finalement et les Etats-Unis dans ce secteur donc ça peut jouer un peu en France on regardera à l'avenir plus en détail ce que cela signifie pour les autres pays. Quand on regarde plus globalement on voit que les entrants en provenance américain dans nos exportations envers la Chine ont particulièrement augmenté dans le secteur dans le secteur des services d'information et dans le secteur pharmaceutique et chimique. Par contre on est en recul dans les matériels de transport les produits informatiques et électroniques et dans le secteur plus mature tel que le textile. Concernant les entrants chinois dans nos exportations vers les US on voit bien qu'il y a une augmentation dans le temps de secteur qui était déjà important qui sont les matériels de transport l'automobile les machines d'équipement mais aussi les équipements électriques et les produits informatiques mais aussi encore le textile qui reste quand même encore important. Voilà donc on a terminé en fait notre présentation avec même un peu d'avance ça nous arrive rarement et avec finalement ce qu'on peut retenir comme message de message important de ce qu'on a vu c'est une internationalisation qui se fait principalement à l'intérieur du marché unique on voit donc la puissance de ce marché unique un positionnement dans l'échelle de valeur qui mériterait peut-être d'être un peu plus attentif à notre rôle qui est davantage celui d'emporter en fait de la valeur ajoutée créée par les autres plutôt que d'être capable de l'exporter avec l'exception de l'Allemagne et à ce positionnement intermédiaire entre ces deux grandes puissances qui rentrent dans une logique de découplage entre elles et qui peuvent donc poser un risque pour nos échanges et pour nos productions voilà on peut commencer maintenant à prendre quelques questions qui sont tombées que nous vous aviez déjà envoyées et donc j'en ai une pour toi Philippe quels sont les états européens qui s'en sortent le mieux si tu veux répréciser un peu ce point oui alors sur les états européens qui s'en sortent le mieux on l'a vu un petit peu tout à l'heure et bien on remarque très clairement que finalement l'Allemagne est le pays qui est le mieux positionné dans les chaînes de la valeur pour l'instant à la mesure où finalement sa participation en aval est nettement plus élevée que sa participation en amont ce qui retrace comme je le disais tout à l'heure le fait que finalement il est beaucoup plus inséré non seulement dans les chaînes de la valeur mondiale mais quand il est inséré il est également plus dans un rôle de fournisseur des chaînes de la valeur mondiale plutôt que de client à l'inverse on a vu également que la France par exemple ou l'Italie et l'Espagne étaient moins bien positionnées non seulement parce qu'elles sont moins présentes sur les chaînes de la valeur elles-mêmes mais aussi parce que quand elles sont présentes elles sont présentes essentiellement à titre de clients de cette chaîne de la valeur et nettement moins en termes de création et de fournisseurs de la valeur mondiale produite en revanche ce qu'il faut souligner c'est que même du côté de l'Allemagne il y a quand même quelques craintes dans ce positionnement notamment parce que l'Allemagne est essentiellement positionnée dans des secteurs à l'exportation qui sont l'automobile et les machines et l'équipement or on sait très bien que par exemple sur les machines et équipements elle est très fortement concurrencée par la Chine notamment parce que la Chine a pour ambition d'avoir une autonomie industrielle finalement dans les quelques années qui vont arriver ce qui veut dire que sur ce domaine là il va être de plus en plus difficile pour l'Allemagne de maintenir une certaine compétitivité sur ce secteur après sur le secteur automobile là aussi on se rend compte que le passage électrique n'est pas si évident que ça et que finalement la Chine a également une longueur d'avance dans ce domaine là même si bien sûr l'Allemagne va récupérer très rapidement ce retard et vraisemblablement elle se positionnera comme elle le fait habituellement sur des produits qui sont beaucoup plus haut de gamme et qui intègrent plus de valeur ajoutée typiquement que ce que fait l'industrie automobile chinoise pour l'instant j'espère d'autres questions est-ce qu'on peut prendre peut-être d'autres questions Paola il y a une question sur à quand une vraie prise de conscience d'une force indépendante en remettant une industrie commune oui c'est un peu le sujet effectivement qu'on n'a pas traité ici parce qu'on l'a traité déjà pas mal dans notre web conférence précédente sur l'autonomie stratégique ouverte dans l'Union Européenne on voit qu'il y a quand même une prise de conscience en termes de sécurisation de filière mais aussi de monter en gamme en fait dans notre production européenne avec la volonté de retenir de plus en plus de valeur à l'intérieur de notre continent et donc on a à la fois c'est une réflexion qui répond à plusieurs événements d'un côté finalement l'émergence de cette rivalité entre puissances a fait prendre à l'Europe la conscience qu'une réflexion stratégique était nécessaire et donc il y a à la fois une réflexion stratégique en termes de géopolitique mais aussi en termes de géoéconomie et donc une sorte d'état stratège à niveau européen qui commence à se mettre en place et après effectivement le choc de la Covid a mis en évidence la faiblesse de certaines filières notre très forte dépendance dans des secteurs critiques et je pense que les derniers événements en Ukraine nous poussent davantage à réfléchir à cela alors il y a plusieurs mesures en fait qui ont été prises des mesures d'ordre disons de défense de notre marché unique par rapport à des autres puissances commerciales qui ne jouent pas avec finalement les règles de la concurrence qui avaient quelques angles morts donc on a essayé de combler ces angles morts sur le marché unique et aussi dans la prise de conscience que finalement il faudrait une certaine politique industrielle même si à niveau européen on n'en a pas véritablement une parce qu'on était dans un positionnement où c'est le marché en fait qui doit définir ce qui doit sortir comme priorité en termes de production et d'activité or on a vu qu'il y a parfois un cas de faillite de défaillance du marché il faut plus que ça et donc la politique de la concurrence n'est pas la seule politique à avoir et donc si on est encore dans une optique où on est encore méfiant finalement à la création des géants ou d'acteurs européens on commence à se rendre compte qu'il y a certaines filières qui doivent être renforcées et donc il y a des filières qui ont été identifiées en tant que stratégiques et autour desquelles on a mis en place vraiment la possibilité pour les états et les entreprises européennes de se retrouver dans des projets importants d'intérêt commun européen qui pourraient donc avoir une sorte d'accompagnement aussi par la commission européenne et pour lesquels on prévoit aussi des aménagements des règles de la concurrence notamment en termes d'aide d'état pour que les états puissent aussi intervenir notamment dans la phase de lancement avec de l'investissement public qui se fait à côté de l'investissement privé dans ces secteurs et dans ces projets qui ont été identifiés comme stratégiques naturellement les plans de relance européens et notamment le plan NGU a eu aussi un rôle puisqu'il a identifié finalement deux secteurs qui sont celui de la transition c'est plus que des secteurs de priorité qui sont la transition énergétique et digitale et qui font aussi l'objet donc d'une politique commune industrielle européenne puisqu'il y a donc un financement commun d'investissement assez important dans ces secteurs voilà donc il y a une prise de conscience qui commence à se faire et donc c'est pas l'idée d'avoir une véritable industrie commune dans tous les secteurs mais avec des projets dans des secteurs qui ont été identifiés comme stratégiques et donc je vous renvoie à cette web conférence où vous avez beaucoup plus de détails sur les secteurs qui ont été identifiés donc Philippe j'ai une autre question peut-être pour toi parce qu'on a un collaborateur qui nous a posé un risque en question sur y a-t-il d'autres risques que le découplage sino-américain qui menacerait la place de l'Union dans les chaînes de la valeur mondiale alors le principal risque que je vois du moins à première vue c'est le risque de perte de compétitivité finalement de l'Union européenne qui proviendrait d'un choc externe typiquement on le voit aujourd'hui par exemple avec le prix du gaz qui augmente très fortement pour un pays comme l'Allemagne ou qui tire essentiellement ces facteurs de compétitivité sur une énergie qui était jusqu'à maintenant relativement peu chère on peut se poser effectivement la question de savoir si avec un choc tel qu'on le connaît aujourd'hui avec des hausses assez fortes du prix de l'énergie et bien comment l'Allemagne finalement va essayer de s'en sortir en termes de compétitivité et évidemment ces principaux secteurs d'exportation seront particulièrement mis à risque avec des pertes de compétitivité c'est sûr qui vont s'afficher progressivement dans les prochaines années à venir et pour ce pays là ça sera clairement plus difficile peut-être par rapport aux autres pays du moins à travers ce choc de redresser la barre voilà ce que je peux dire sur cette question alors nous avons une question peut-être Paola sur quand est-ce que la zone euro va retrouver la stabilité des prix alors c'est un sujet enfin la question est un peu éloignée par rapport à notre sujet mais peut-être pas tant que ça puisque finalement on voit bien que la source de la volatilité de l'instabilité des prix récentes vient justement d'une dépendance asymétrique et déséquilibrée par rapport à un acteur notamment en termes de fournisseurs d'énergie fossile et donc on peut la relier dans ce sens à un autre sujet puisque c'est aussi une question d'avenir parce qu'il faudra être très attentif finalement à que nos nouveaux axes stratégiques de développement tels que la transition énergétique ou digitale qui sont fortement dépendantes d'entrants notamment chinois à la fois en termes de composants mais aussi de matières premières ne créer à nouveau de nouvelles dépendances sachant qu'il y a une emprise quand même aujourd'hui de la Chine sur toutes ces nouvelles matières premières qui rentrent dans ces industries avec un risque à l'avenir de forte volatilité de ces prix voire de cartélisation par rapport à ces matières premières à ces métaux à ces terres rares on pourrait revoir aussi une cartélisation qu'on a déjà connue sur les énergies fossiles et qui a plusieurs reprises avec les deux grands chocs ou trois grands chocs qu'on a connus sur le fossile ont effectivement créé des problèmes de stabilité de volatilité et de compétitivité pour nos entreprises donc j'ai relié effectivement cette question de la stabilité des prix à notre présentation et d'autant plus dans ce contexte où on voit que le choc qui est lié aux importations de gaz de Russie est effectivement un choc structurel de compétitivité pour l'Europe auquel il faudra répondre avec des mesures structurelles en fait et de de changement structurel dans notre mode de production et de consommation parce que on est effectivement dans un choc qui va rester et qui modifie radicalement notre condition de compétitivité notamment par rapport au continent asiatique qui lui continue à se fournir à des prix beaucoup moins élevés mais aussi au continent américain qui a réussi à développer une certaine autonomie sur le fossile et qui aussi arrivent à se fournir à des prix bien inférieurs on va prendre quelques questions qui sont tombées alors on a une question que la lampède a de la relation avec la Russie sur nos approvisionnements on y a un peu répondu finalement c'est véritablement on est dans un choc de compétitivité très important si on cumule la lampède sur 2021 2022 2023 de la hausse des prix des énergies fossiles on est à un poids de presque 10% du PIB donc c'est énorme et il est là surtout pour rester donc il faudra agir après on a des questions qui sont un peu plus conjoncturelles en fait est-ce que l'euro est défavorable à la France dans cette compétition et aujourd'hui est-ce que l'euro est défavorable à la France dans cette compétition là on est plutôt sur une question de compétitivité relative entre pays entre pays européens effectivement la France était moins bien positionnée que d'autres notamment que l'Allemagne après des efforts ont été faits en termes de notamment de baisse de la fiscalité sur les entreprises et du coût du travail bon je pense qu'il y a des choses du chemin qui reste à faire il y a une question sur la hausse des prix de l'inflation est-elle pareil dans tous les pays de l'Union Européenne alors clairement on voit que non on a des disparités assez importantes avec par exemple une inflation qui est plus faible en France qu'elle ne l'est par exemple en Allemagne ou même aux Pays-Bas par exemple si on prend le cas de l'Allemagne l'inflation est essentiellement beaucoup plus augmentée notamment dans l'inflation alimentaire mais également sur les biens et un peu moins sur les services mais on est clairement sur une hausse de l'accélération qui est nettement plus importante typiquement en Allemagne et aux Pays-Bas qu'elle ne l'est clairement en France ou même en Espagne par exemple Oui en moyenne dans la zone euro on a une inflation à 11% on est à 6,2% en France en octobre donc on voit bien que le bouclier fiscal a joué un rôle appliqué précocement a joué un rôle important aujourd'hui en France tandis qu'il a été appliqué plus tardivement ou pas du tout encore dans d'autres pays européens il y a peut-être une question qui est intéressante c'est quel rôle va jouer la nouvelle route de la soie pour l'avenir de l'Europe disons que la route de la soie n'est pas tellement pour l'avenir de l'Europe mais plutôt pour celui de la Chine qui souhaite se désenclaver en fait elle se retrouve assez enclavée dans le Pacifique par la présence américaine et donc elle souhaite se désenclaver et surtout rejoindre par d'autres voies aussi que ce maritime le continent européen qui est quand même le marché unique le plus important et donc qui est potentiellement un client qui peut devenir d'autant plus important mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de méfiance vis-à-vis de cette entreprise puisque effectivement l'Europe et l'Union européenne sont beaucoup plus attentives en fait à tout investissement direct en venant de Chine et aussi à la présence d'entreprises chinoises sur le continent européen ou du moins dans le marché unique notamment quand elle ne joue pas avec les règles de la concurrence telles qu'on les conçoit et notamment quand derrière elle il y a des souventions importantes au public et donc il y a quand même beaucoup plus d'attention par rapport à cela avec un bouclier d'investissement en activité de monitorage beaucoup plus fine de tous les investissements directs qui rentrent en Europe pour éviter justement l'entrée de ces entreprises et le rachat aussi de nos florons technologiques par des entreprises derrière lesquelles il peut y avoir un état étranger et donc effectivement ça devient un peu plus compliqué quand même à pénétrer disons le marché européen même si on a encore vu avec la vente d'une partie du port d'Ambour au chinois d'un quart du port d'Ambour au chinois ce sujet qui était quand même très controversé à la fois au sein de l'Union Européenne puisqu'elle était mal vue par la Commission Européenne mais aussi au sein de la coalition allemande et surtout qu'il est intervenu juste après que les Pays-Bas finalement ont fait la même chose avec un de leurs ports et du coup ça a créé ça a soulevé un certain nombre de boucliers notamment du point de vue de la coalition allemande dans lesquelles il y avait une forte opposition à ce projet évidemment je vois qu'il y a une question également sur l'agroalimentaire c'est vrai qu'on n'a pas spécialement regardé la question de l'agroalimentaire parce qu'en termes de valeur ajoutée contenue dans les exportations et les importations il représente un poids qui est nettement inférieur à tous les autres secteurs d'exportation ou les secteurs importés par l'Union Européenne en revanche c'est vrai que c'est une question intéressante il serait intéressant de voir notamment comment le secteur agroalimentaire se positionne dans la chaîne de la valeur mondiale et notamment comment nos propres pays de l'Union Européenne dans ce secteur sont positionnés alors on n'a pas regardé pour l'instant les données au niveau sectoriel du positionnement de chacun des pays dans les chaînes de la valeur mondiale en revanche c'est vrai que ce serait un travail qu'il faudrait mener par la suite et qui compléterait et qui permettrait de répondre justement à ce type de questions On a une dernière question je vais prendre qui nous est posée par Pierre avec les sujets de souveraineté de retour avec le Covid et la guerre en Ukraine les plans de relance européens peuvent-ils permettre la relocalisation régionalisation de certaines activités en partie effectivement j'ai déjà répondu avec cette volonté de créer ou rapatrier une partie de certaines activités sur le territoire du monde de l'Union européenne on le voit dans la volonté de la création d'un cloud européen dans les grands projets de batteries les alliances sur les batteries électriques il y a des alliances qui sont en préparation aussi sur l'aéronautique sur l'agroalimentaire donc dans l'ingénieur de sécurité alimentaire aussi et dans la pharma donc il y a toute une série de projets et d'alliances qui ont été lancés et qui visent à créer des plateformes européennes pour les entreprises européennes pour un travail en commun et donc le développement et celle la plus importante qui est donc déjà en cours sur les microprocesseurs et les sémicondoutions oui bon on a fait le tour de toutes les questions que vous nous avez envoyées on vous a remercie ça nous a permis de clarifier aussi et de rentrer un peu plus dans le détail de notre présentation qui est maintenant finie et donc vous pourrez la réécouter et on vous envoie aussi à regarder la précédente sur l'autonomie stratégique où vous pourrez trouver des réponses un peu plus précises à certaines de vos questions merci 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 merci